Ce qui est merveilleux, c'est ce choix du réalisateur Tran Han Young, qui à travers ce personnage propose, si j'ose dire, l'éloge de la courgette verte, qui choisit de donner du temps, de vous donner à tous du temps, comme il en avait pris pour nous montrer le Vietnam et la papaye verte. Cette fois pour filmer, et les sentiments amoureux qu'évoquait Babette, mais aussi l'amour de la gastronomie, des recettes, de leurs ingrédients. On aime se laisser porter, on a adoré ça, se laisser porter par ce rythme, cette lumière, les gestes et les visages. Pierre, ça a dû, vous l'avez évoqué d'un mot, mais ça devait être bouleversant de voir les émotions qui sont les vôtres, avec votre équipe, dans vos différentes cuisines, à l'écran, sur Grand Écran. Ah oui, c'est un cadeau qu'on nous a fait, parce que j'ai eu le sentiment d'être à l'auteur de ce que voulait Ong, et des gens qu'il avait choisis pour incarner ses rôles. Et c'est un cadeau, parce qu'à la fois on a apporté notre technique, et la technique à travers mon second Michel Nave, qui est bien plus fort que moi, mais la poésie aussi, qui est importante, parce qu'effectivement, moi je suis plutôt une cuisine un peu explosive, et puis bon, il y a un moment où on souffle, ça se ralentit, et puis il se passe un truc qui... Voilà, et ça c'est ce que je défends, et c'est ce qui donne du sens à mon travail, et c'est un vrai cadeau pour moi. Mais c'est un cadeau, et pour nous aussi, parce qu'on est réellement en état d'hypnose. Quand on vous regarde, Juliette, étaler de la glace maison sur une brioche encore chaude, avant de la recouvrir de meringues, on laisse échapper un gênissement d'envie, on est tout autant captivé quand on vous suit, Benoît, pas à pas, geste à geste, quand vous préparez la poularde en demi-deuil, que vous réalisez pour Juliette, quand vous nouez les pattes délicatement, que vous les blanchissez, que vous enlevez les impuretés avant d'y glisser de la truffe sous la peau, tout ça en silence, sans musique, sans un mot, c'est une expérience ASMR, vous savez, quand on chuchote comme ça, mais au cinéma. Même Benoît, qui a tourné ses scènes, redécouvre la beauté de ses gestes. Des gestes ancestraux, c'est les mêmes depuis 100 ans, Pierre ? Ah oui, oui. Ils n'ont pas bougé ? Ah non, la gestuelle et la mise en route d'une cuisine le matin, c'est la même que... On met notre planche, nos couteaux, ils ont été bien aiguisés, le feu, l'ordre, le silence, la concentration, et puis tantôt, effectivement, allez, on y va ! Quand il faut sortir pour la douze, la poularde en demi-deuil. Vous en avez un peu parlé, Juliette Binoche, vous avez dit que vous mangiez vraiment pendant les prises, et ça devait être un casse-tête ensuite pour les accessoiristes, parce qu'il faut faire les bons à raccord, c'est-à-dire qu'il faut que l'assiette, elle soit remplie au même niveau. Et on a eu un accessoiriste étonnant, exceptionnel, j'ai jamais vu un accessoiriste comme ça, Michel, il était... Bondissant. Il y avait à peu près 4 poulardes, donc on avait 4 prises possibles, mais tout a été mangé. Mais c'est vous qui mangiez tout ? Comment ? À chaque fois, c'est vous qui dévoriez 4 poulardes par jour. Et voilà, Juliette dans la cuisine, et puis Bino avec les copains. Et il paraît que vous partiez le week-end avec le carré de veau, sous le bras. En fait, toute l'équipe bénéficiait de ce qu'on avait cuisiné. Moi, je savais où t'es les frigos, donc j'allais chercher des trucs, parce que c'était bourré de trucs de dingue. Il y en avait partout. Et il y a un passage dans le film qui m'a un peu marqué. Vous dites à la petite fille, mange avec la cuillère l'omelette, tu verras, ça sera meilleur. Pierre Gagnard, c'est vrai que c'est meilleur. Oui, oui, bien sûr. Ça change quoi ? Le rapport, ça c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est le rapport de la nourriture. La manière dont on le... Ah oui, oui. Et puis une cuillère en métal, pas une cuillère en argent, évidemment. Oui, et ça change quoi ? C'est plus sexuel, c'est plus ronc. Oui, c'est un robe le palais, c'est plus gourmand, c'est plus rond, c'est plus... L'intention change la matière. Et alors, tu aimes manger avec les mains ? Ah ben oui, ça je crains pas, oui. J'adore manger avec les mains. Enfin, l'omelette, non. C'est un peu chaud, l'omelette. C'est vrai que c'est le bon sens en fait, cette cuillère, parce que ça prend de l'air, ça prend de la... On doit avoir les odeurs qui se mettent dans la courbe comme ça, et c'est vrai que c'est délicieux. Puis c'est un peu baveuse. Si on râle l'assiette ? Enfin bon, n'importe quoi. Ça commence là-dessus. Il se réveille, il est dans son bain et il sent l'omelette que lui prépare le génie. Benoît, on doit évoquer aussi votre personnage. Et pour Dodin, on peut avoir l'oreille absolue et déchiffrer une partition à 3 ans, comme Mozart, mais on ne peut pas être gastronome avant 40 ans. Ça, c'est une règle. Vous le répétez dans le film. En gros, pour lui, le goût absolu n'existe pas. Les papys, ça s'éduque, ça se travaille tout au long de la vie. Pourtant, avec Eugénie, ils vont accueillir dans leur cuisine une jeune fille qui semble vraiment avoir un don. Elle est capable de deviner quasiment tous les ingrédients d'une sauce très rapidement. et ça donne une scène avec une sauce bourguignane qui est savoureuse. Du persil, thym, laurier, du cumin, du genièvre, des clous d'hirofle. Continue ? C'est tout, je crois. Il y a aussi du paprika, du cognac. Et pour atténuer l'acidité du vin, on ajoute de la gelée de grosaille. Et ben voilà. Qui sait faire la sauce bourguignote ? Bravo. Pierre, le goût absolu, ça existe ou pas ? Est-ce qu'il faut attendre 40 ans, comme le dit Daudin ? Non, le goût absolu n'existe pas parce que chacun son goût. J'ai un souvenir très précis d'un client qui était d'origine du Maroc. Et on faisait un soufflet au safran que tout le monde adorait. Et on l'amène ce soufflet au safran. Et ils étaient dix à table. Les neufs adorent. Et lui, il a eu une espèce de rejet. Et ce rejet, il me l'a expliqué après, ça menait de son enfance, ça menait de ce rapport au safran qui ne lui allait pas du tout. Donc non, le goût parfait n'existe pas. Et heureusement, je pense que... Non mais le goût absolu de savoir reconnaître chaque ingrédient comme le fait cette petite fille. Et de décomposer. Disons que comment préparer quelque chose avec dix saveurs, quoi. Et tout ça, de trouver l'équilibre juste. Oui. Parce qu'en général, quand je fais une poêlée de cèpe, au début, il y a trop d'ail, quoi. Tu ne sens même plus les cèpes. C'est vrai que se trouver l'équilibre avec le persil, l'ail, juste ce qu'il faut. Alors c'est ce qu'on appelle le talent. D'ailleurs, Benoît, on doit dire un mot de cette jeune actrice, Bonnie Chagnour-Avoir, qu'on vient de voir. Elle a été choisie par le... Elle est géniale dans le film. Elle a été choisie par le réalisateur parce qu'elle mâchait très bien. Et ça vous a beaucoup plu, je crois, de travailler sur le processus de la dégustation. Oui, oui. C'est passionnant, ça. Il analyse, en fait, ce que c'est que... Ben, manger, simplement. Le mécanisme de la bouche, des glandes, de la langue, comment ça se le palait, tout ça. Mais vous mâchez très bien aussi, Juliette. Quand vous êtes seule à déguster le dîner que vous fait enfin Dodin, avec une... Par revanche. Voilà, une déclaration d'amour culinaire sublime. Mais ce n'est pas un poteau-feu qui vous sert. Non. Non, ce n'est pas un poteau-feu. Le poteau-feu, Dodin veut le servir pour un prince qui le reçoit. Un plat simple, traditionnel, qui ne se traduit pas. Parce que, comment on dit poteau-feu en japonais, Benoît ? Poteau-feu. 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 Parce que c'est le titre du film à l'étranger. Et vous l'avez d'ailleurs présenté au Japon il y a quelques jours, à l'occasion de prendre une petite leçon de japonais. Comment tu dirais-tu ? Comment tu dis ? Tu l'enchaînes ? Nippon Naitsuki. Poteau-feu. 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 Oh, ok. Nippon Naitsuki. Poteau-feu. 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 Ok, ok, ok. Ça va ? Non. Ah, non d'accord ? Il y en a un autre ? Encore ? 3, 2, 3. Nippon Naitsuki. Poteau-feu. 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 Ok, on y va. Nippon Naitsuki. Non, je ne vois pas. Nippon Naitsuki. Poteau-feu. Poteau-feu. J'ai fait samouraï à la fin. Poteau-feu. Poteau-feu. Alors, on a l'histoire du vol au vent. On n'a pas l'histoire du poteau-feu dans le film. Vous la connaissez ou pas ? Non. Bon. C'est pour un prochain film. Comment c'est arrivé, d'ailleurs, le poteau-feu ? Qui l'a créé ? Monsieur poteau-feu. Parce que le feu, par exemple, vietnamien, ça vient du poteau-feu. Ah. Donc, c'est une tradition française qui s'est vraiment, pour le coup, déclinée dans beaucoup d'autres pays. 14 étoiles au guide Michelin, Pierre. Ça ne vous suffit pas. Vous devenez donc acteur dans ce film. Vous apparaissez dans une scène à l'occasion de la lecture d'un menu pantagruélique pour un repas qui va durer 8 heures. Veuillez annoncer, monsieur l'officier. Le menu sera composé de trois services. Pour le premier, les potages seront un de bisque de pigeon, un de caille au coulis de la reine, un d'écrevisse et l'autre de sol farci. Pour le plat du milieu, un marcassin, au debout, un pâté royal, une terrine de faisan aux truffes de fin d'été. Les hors d'oeuvre seront un de perdraux aux fines serbes à la broche, avec une essence de jambon, un poupetin de tourtorelle, un de brochet fourré. La grande entrée sera de deux poulards farcis à la crème, de la pro à la saint-garase. Bonne fiche. Oui, parce qu'il y a le plaisir de la nourriture et des mots, Juliette, du langage. Oui, mais ça, c'est vraiment l'amour de Oung pour le raffinement français. Il est d'origine vietnamienne, Oung, et il a vraiment cet amour de la langue française, de l'art français, de l'art culinaire. Et c'est vrai que ce film est étonnant parce qu'il est plus français que français. Et à la fois, pour moi, c'est un film qui provoque, parce qu'on parle beaucoup de nourriture, mais vu ce qui se passe de nos jours dans le monde, ça nous remet en question aussi. Et sur un temps qui n'existe plus, le temps de prendre le temps et d'avoir des repas pentagruéliques, c'est rare, sauf quand on va dans des restaurants magnifiques où tout d'un coup, on fait un vrai voyage intérieur par les sens. Mais je trouve que c'est un film, et ça, c'est important de le rappeler, c'est qu'il n'est pas que d'un côté, il montre un autre versant aussi de ce que c'est l'opulence, d'être rassasié, parce qu'on le sent, ça, dans le film. Et je trouve que c'est un sujet important. Oui, bien sûr.